Dans leur lutte pour la survie, les plantes révèlent des stratégies sophistiquées et parfois même machiavéliques. Elles sont capables de déployer des armes chimiques à grande échelle en cas d'attaque. Elles nouent des alliances avec une multitude d'espèces ou en manipulent certaines, comme les insectes et les oiseaux. Dans la lutte incessante qui oppose ceux qui mangent à ceux qui sont mangés, les plantes ont des ressources incroyablement créatives dont le cinéma s'est inspiré plus d'une fois. Elles empoisonnent, simulent, elles font peur. Bref, les plantes ne sont pas celles qu'on croit. Vues de près, et même de très très près, la nature prend une toute autre dimension. Notre œil se régale de la finesse d'un rameau, la délicatesse d'une fleur nous émerveille, le couvert des arbres nous incite à rêver. Mais si nous pouvions voir de plus près et pénétrer dans l'intimité des plantes, nous découvririons une complexité déroutante, souvent éblouissante. Ainsi, ce fouillis vert, hérissé de ce qui ressemble à des yeux d'escargot, est en vérité la surface de la feuille d'un arbuste commun, grossi des centaines de fois grâce au dernier microscope numérique 3D. L'imagerie scientifique d'aujourd'hui nous permet d'approcher les plantes comme jamais, et nous découvrons, ébahis, que le monde végétal nous est encore largement inconnu. Notre monde, et donc celui des plantes, est en perpétuel changement, et parfois de manière brutale. Pour les plantes, répondre correctement aux signaux de l'environnement est une question de vie ou de mort. Et ce, dès les premiers instants. Prenez la graine. Elle doit être capable d'interpréter des variations de température, sinon la plante risque de ne jamais voir le jour. La nature envoie aux graines une foule de signaux parfois contradictoires. Ainsi, en plein cœur de l'hiver, quelques journées, exceptionnellement douces et ensoleillées, peuvent laisser croire à l'arrivée du printemps. Si la graine n'était qu'une mécanique sans aucune souplesse, elle serait abusée par ces beaux jours trompeurs. Or, on assiste assez rarement à des poussées précoces qui se font cueillir à froid. Alors, comment la majorité des graines résistent-elles à la tentation de germer lors d'une série de beaux jours sans lendemain, dans le froid de l'hiver ? A l'université de Birmingham, Georges Bassel étudie comment et dans quelles conditions la graine de l'arabète des dames germe et décide que le moment est venu de pousser sa plantule hors de sa coque protectrice pour tenter l'aventure de la vie. Pour prendre sa décision, la graine s'appuierait-elle sur l'équivalent d'une station météorologique interne qui lui annoncerait les beaux jours avec une probabilité fiable ? Généralement, dans une plante, les décisions sont prises par l'ensemble de la plante. Et exceptionnellement pour la graine, il y a ce petit groupe de cellules dans l'extrémité de la racine qui décident de germer ou pas. Un petit sous-ensemble de cellules que nous appelons le centre de décision. Durant la période où le temps se réchauffe, le centre de décision de la graine, ici colorée en rouge, est en veille permanente. Les graines reçoivent de nombreux signaux de l'environnement et elles condensent tous ces signaux pour prendre une seule décision. Est-ce que je germe ou pas ? La solution que les graines ont trouvée est de produire deux hormones. L'une, l'acide abscisique, favorise la dormance, le sommeil. L'autre hormone, l'acide gibérélique, favorise la germination, l'éveil. Nous avons donc dans la graine ces deux hormones antagonistes qui luttent pour germer ou pas. Et c'est la dominante, quelle qu'elle soit, qui décide pour la graine. Les cellules du centre de décision situées à la périphérie de la graine, ici colorées en bleu, sont sensibles au froid. Tant que celui-ci risque de geler les jeunes pousses, ces cellules sécrètent des hormones du sommeil et la graine reste en léthargie. Lorsque la terre se réchauffe, les cellules de la périphérie restent passives alors que des cellules se trouvant au centre produisent des hormones de croissance, ici colorées en orangé, qui poussent la graine au réveil. Les signaux contradictoires « je pousse, je ne pousse pas » peuvent se succéder pendant des jours sans que rien ne se passe. Puis, lorsque l'hormone de croissance prend le dessus durablement, la plantule met le nez dehors. Pour germer, certaines graines ont besoin que se produisent des événements imprévisibles et cataclysmiques. On sait aujourd'hui qu'une des molécules produites par la fumée est perçue par les graines. Et que cette molécule conduit à la stimulation de l'acide gibérélique, l'hormone qui provoque le réveil des graines. De nombreux peuples autochtones connaissent la dynamique du feu depuis des millénaires. Ils pratiquent le brûli maîtrisé qui donne un coup de pouce à la nature. Les aborigènes d'Australie incendient périodiquement certaines parcelles. Le feu nettoie le terrain et les graines d'une trentaine d'espèces de plantes qui avaient besoin de ce signal germent aussitôt. Un autre avantage est que la matière végétale étant brûlée, il y aura plus de nutriments dans le sol pour que la plante puisse ensuite pousser. Sous certains climats, l'événement favorable à la germination peut se faire attendre longtemps, et même très longtemps. La capacité d'une graine à rester en dormance et à ne pas germer dépend de la durée pendant laquelle elle peut rester en vie. Une graine peut ainsi rester au repos pendant un an, cinq ans, voire cinq mille ans, c'est possible. Récemment, nous avons eu l'exemple d'une graine vieille de 32 000 ans revenant à la vie. Le seul facteur limitatif est la capacité de la graine à rester en vie. Ainsi, dans le sol, la graine est bien vivante, elle respire encore, faiblement, comme si elle était en hibernation. Coriace, capable d'attendre des siècles un moment fugace, de démêler le vrai du faux, les graines seraient-elles intelligentes ? Je ne crois pas que les graines soient des génies. Elles reçoivent des signaux de l'environnement et effectuent des calculs similaires à ceux d'un ordinateur. Des opérations logiques pour prendre leurs décisions. Donc, je regarde une plante davantage comme un ordinateur que comme un génie. Si les graines ne sont pas à proprement parler intelligentes, elles obéissent à une logique. L'évolution les a dotés de dispositifs extraordinairement ingénieux pour étendre leur domaine, voire coloniser de nouveaux territoires. Pour que les plantes produisent des graines, il faut qu'elles aient été préalablement fertilisées par des pollens. L'évolution a trouvé des solutions étonnantes. Ces capsules rouges sont des pollens de fougères très fortement agrandies au microscope électronique. Les pollens sont des semences mâles équivalentes aux spermatozoïdes des mammifères. Comme les fougères sont immobiles, de minuscules bras catapultent leurs pollens dans les airs. Ils planent au gré du vent et vont fertiliser d'autres fougères qui se trouvent parfois très loin. Pour ne pas se déshydrater rapidement et mourir au cours de leur voyage vers la plante qu'ils fertiliseront, ces organismes pourtant microscopiques se replient sur eux-mêmes à la manière d'un origami. Les plis et replis forment une sorte de coque étanche qui retient l'eau dont ils ont besoin pour arriver en vie à destination. Lors des floraisons de printemps, les pollens forment de véritables nuages qui portent la vie et la dispersent. La sédentarité est une contrainte qui n'a pas empêché les plantes d'envahir toutes les terres émergées où la vie est possible. Comment peuvent-elles se reproduire et croiser leurs gènes pour éviter la dégénérescence alors qu'elles sont fixées au sol par leurs racines ? Beaucoup utilisent les services de prestataires qui, eux, se déplacent librement, comme les insectes, les oiseaux, les mammifères. Bref, la foule de ce qu'on appelle les pollinisateurs. Mais pour qu'un pollinisateur se promène d'une fleur à une autre, il faut qu'il y trouve un intérêt. Pour attirer ceux qui possèdent les clés de leur vie, les plantes déploient des ressources d'une extraordinaire diversité. Certaines fleurs arborent des couleurs flamboyantes, exhalent des parfums enivrants ou encore excrètent des nectar succulents. Et ça marche. Dès que les fleurs éclosent, les pollinisateurs accourent en masse chargés des pollens fertilisateurs qu'ils ont récoltés sur d'autres fleurs de la même espèce. Les orchidées ne prennent pas le risque d'envoyer leur pollen dans l'espace. L'offris affiche les couleurs, les formes et même l'odeur des abeilles femelles. Elle est si convaincante dans son travestissement que les abeilles mâles n'y voient que du feu et copulent avec elles en croyant féconder des femelles de leur espèce. Comme ils sont couverts du pollen d'autres offrisses visitées peu avant, les mâles abeilles fertilisent bel et bien. Mais une fleur et non pas un insecte. Pour résoudre des problématiques complexes, certaines plantes comme le tabac sauvage ont recours non pas à une espèce de pollinisateur, mais à deux espèces qui se succèdent selon l'état de la plante. Les rebondissements spectaculaires et inattendus de la pollinisation du tabac sauvage ont attiré l'attention des chercheurs de l'Institut Max Planck en Allemagne. Pour ses recherches, Ian Baldwin cultive des plants originaires des régions tropicales américaines. Le tabac sauvage est pollinisé par un pollinisateur spécifique. Ce papillon visite les fleurs la nuit et se nourrit de leur nectar. Mais quand il butine le nectar, il pond également un œuf. Et cet œuf se transforme en une chenille vorace qui dévore la plante. Nos recherches se sont concentrées sur la compréhension de la manière dont la plante résout ce dilemme difficile, avoir un partenaire à la fois utile et dangereux. Les fleurs du tabac sauvage s'ouvrent en fin de journée. Elles orientent leurs corolles très odorantes vers le ciel pour attirer les papillons de nuit appelés sphinx du tabac ou morosphynx. L'orientation précise de la corolle permet à la longue trompe des pollinisateurs d'accéder facilement au pistil sucré. Au cours de l'opération, la trompe du sphinx se charge de pollen. Ah, Danny, regarde ! Ils sont prêts pour une bonne nuit de pollinisation. Magnifique. Yann et Danny élèvent des morosphynx. Dès le début du coucher du soleil, ils observent le comportement des papillons dans une serre où des plants de tabac sont en fleurs. Lorsque la trompe du sphinx s'insinue dans la corolle pour siphonner le nectar, elle dépose des grains de pollen récoltés en visitant d'autres fleurs de tabac. La fleur est fécondée, mais au lieu de s'en aller, le sphinx se pose sur une des feuilles de la plante de tabac et pond. Yann a compté une dizaine d'œufs sur chaque feuille de certains des plants offerts au sphinx de son élevage. Avec le sphinx, le tabac sauvage dispose d'un pollinisateur efficace. Malheureusement, les œufs se transforment en chenilles d'une voracité sans frein qui entreprennent aussitôt de dévorer la plante qui a nourri leur géniteur. L'excroissance noire qui pousse sur leur dos leur vaut le surnom de chenilles à cornes. Étrangement, les chenilles semblent ne pas souffrir du poison qu'est la nicotine imprégnant les feuilles de tabac. Elles doublent de poids en une journée. Tout y passe, même les fleurs. Les scientifiques considèrent que la plante est mise en danger après une semaine d'attaque constante des chenilles et lorsque 20% de la surface des feuilles sont endommagées. Si le danger s'avère, le tabac sauvage est alors l'auteur d'un incroyable coup de théâtre. Les fleurs s'ouvrent le jour au lieu de s'ouvrir la nuit. Lorsque le morosphinx fait sa promenade nocturne, les fleurs sont fermées. Le papillon s'en va sans avoir butiné de nectar et sans avoir pondu. On assiste alors à un second coup de théâtre tout aussi surprenant que le premier. Le tabac sauvage trouve un remplaçant au papillon indélicat et ce remplaçant est l'élégant colibri. Si la plante peut collaborer avec le colibri, pourquoi ne le ferait-elle pas tout le temps ? Parce que le colibri ne dépose pas d'œufs de chenille, il pond des œufs de colibri. Et les œufs de colibri n'éclosent pas en chenille qui mange la plante. Si le tabac sauvage se hasarde à un jeu dangereux avec le morosphinx, c'est parce que le papillon lui apporte quelque chose de précieux que l'inoffensif colibri ne lui apporte pas. Les colibris volent sur de courtes distances et n'apportent que le pollen d'un petit nombre de plantes du voisinage. Le morosphinx, lui, est un grand voyageur. Il peut voler 500 kilomètres dans une nuit. Il peut ramasser du pollen de tout l'ouest des États-Unis et apporter des mélanges de pollen variés. Le tabac sauvage risque de se faire dévorer à mort pour bénéficier d'un brassage génétique qui assure sa résilience. Cette évaluation risque-bénéfice prouve que certaines plantes prennent en compte le long terme. Les plantes sont un festin pour d'innombrables espèces, du microscopique puceron à l'interminable girafe. Comment se défendre de ces hordes de mandibules, de dents, de becs, qui cherchent inlassablement à les dévorer ? L'évolution a équipé les plantes de toutes sortes d'armes de défense, des plus élémentaires aux plus sophistiquées. Ces fines excroissances, qui poussent sur les différentes parties de la plante et qui ressemblent à des poils, s'appellent des trichomes. Certains forment des herces infranchissables. Ils tissent un rideau si dense qu'ils barrent l'accès des parties vulnérables de la plante aux micro-organismes pathogènes. D'autres trichomes, comme ceux qui couvrent les feuilles de haricots, sont de véritables planches à clous sur lesquelles viennent s'embrocher les agresseurs aventureux. Ceux du cannabis possèdent une tête en forme de ballon qui contient une substance répulsive pour les ravageurs. Les épines de l'acacia découragent les brouteurs de grande taille en leur infligeant de douloureuses blessures aux lèvres et à la bouche. Pour l'acacia, le problème vient du fait que les girafes et les coudous se fichent pas mal des épines acérées. Lorsqu'un coudou ou une girafe commence à le brouter, l'acacia développe une défense en profondeur bien plus surprenante et efficace que les épines. Son feuillage libère de l'éthylène, un gaz volatile qui déclenche aussitôt la production de tannins, non seulement par l'acacia agressée, mais également par les acacias très proches. Le tannin est un composé chimique qui éloigne les microbes pathogènes et incommode fortement les herbivores. Coudou et girafes ne le supportent pas et s'en vont brouter ailleurs. Comment l'acacia sait-il qu'une girafe ou un coudou s'attaque à son feuillage ? Des travaux scientifiques récents révèlent que toute blessure déclenche chez la plante un signal électrique, comme on le voit dans cette séquence exceptionnelle filmée en vitesse très accélérée. La vitesse réelle de propagation du signal est d'environ 6 cm par minute, très au-dessous de la vitesse de transmission d'un signal électrique chez l'homme, qui peut atteindre 80 mètres par seconde. Ça peut nous paraître surprenant, mais les plantes et nous partageons un neurotransmetteur. Le glutamate. Les plantes sont différentes de nous. Elles n'ont pas de système nerveux, elles n'ont pas de nerfs, mais comme nous, elles produisent le glutamate. Les plantes produisent cette molécule et d'autres lorsqu'elles sont mordues par des chenilles et d'autres insectes. Le glutamate et d'autres molécules activent des signaux électriques qui circulent dans les nervures de la feuille d'une feuille à l'autre. Plus étonnant encore, la plante identifie le type d'agresseur qui l'attaque. La réaction d'alerte est beaucoup plus intense si les feuilles sont dévorées par des chenilles que si elles sont coupées par une lame ou trouées par un outil. Le secret de cette stupéfiante distinction est que les plantes réagissent à la salive des mandibules. Si l'alerte est plus intense, c'est parce que l'évolution a enseigné aux plantes que les ravageurs sont nombreux et insatiables. Edward Farmer étudie la fonction des signaux électriques émis par les plantes agressées par un prédateur. Il place des électrodes sur les feuilles d'arabette des dames, dont le nom scientifique est Arabidopsis taliana. Nous utilisons l'arabette des dames dans notre laboratoire parce qu'elle pousse très rapidement et nous pouvons partager ce que nous apprenons avec des centaines d'autres laboratoires dans le monde. Lorsqu'elles sont attaquées, les arabettes des dames subissent un stress qui déclenche leur système de défense. Connaître dans le détail l'activité électrique d'un plant d'arabette victime d'une blessure aiderait à comprendre ce système de défense. Edward Farmer a besoin d'un agent qui mesurera l'activité électrique dans les cellules des plantes. Et cet agent sera un puceron commun. Le chercheur va transformer le puceron en électrode vivant et mobile. Pour cela, il l'équipe d'un très mince fil de cuivre fixé à son dos. Mets l'électrode dessus. Très bien. Redresse un peu. Voilà le puceron devenu cobaye. Oui, déplace un peu plus haut sur l'insecte. Au-dessus ? Oui, oui, c'est bien. On enfonce maintenant une prise de terre dans le pot. Lorsque le puceron, désormais branché, perfore les cellules de la feuille, il transmet les signaux électriques de la plante. Ceux-ci sont captés par le fil de cuivre fixé au puceron. L'activité électrique ordinaire de la plante apparaît clairement. Ok, Jen, le puceron qui se nourrit sur la plante numéro 1 a l'air très bien. On peut y aller et infliger la blessure à la plante. C'est là que l'expérience commence vraiment. La plante réagit à la blessure en envoyant un signal électrique. Le pic, ici, sur l'enregistrement. Ce signal se propage aux autres feuilles de la plante et déclenche la sécrétion d'une hormone appelée jasmonate. Quand un insecte mord une feuille, le glutamate s'active et des signaux électriques se déplacent vers d'autres feuilles qui produisent une hormone appelée jasmonate. L'hormone est active, la plante est défendue car ses feuilles deviennent indigestes. Les insectes ne peuvent pas les manger et s'en vont. La jasmonate est plus concentrée au centre de la plante, là où se forment les feuilles nouvelles, plus tendres, et donc plus attractives pour les insectes, mais aussi celles qui doivent être protégées en priorité, parce que ce sont elles qui assurent la croissance de la plante. Le taux de jasmonate diminue au fur et à mesure qu'on s'éloigne du cœur, car les feuilles plus anciennes sont moins cruciales pour la plante. La confrontation de deux groupes d'arabettes des dames confirme le rôle clé de la jasmonate dans le système de défense des plantes. Ces plantes ici sont normales, sauvages, et sont parfaitement capables de se défendre. Elles produisent de la jasmonate, elles ont été attaquées par des insectes, mais elles n'ont pas été mangées rapidement. Ces autres plantes, par mutation, ne peuvent pas fournir de la jasmonate, et elles sont gravement dévorées. La jasmonate sécrétée en conséquence d'une attaque déclenche la production de composés amers et d'odeurs dérangeantes pour les ravageurs. Ce flot d'odeurs rappelle celles qu'exhale une pelouse qu'on est en train de tomber. Qui se serait douté, avant que les recherches récentes de Ted Turling ne le révèlent, que le bon vieux maïs de nos campagnes a recours, lui aussi, à des défenses chimiques, mais pas pour rebuter ses assaillants. Lorsqu'il est menacé, notre maïs familier se révèle d'un machiavélisme qui fait froid dans le dos, et dont se sont inspirés les scénaristes de films d'horreur et d'anticipation. Le maïs est régulièrement attaqué par la Spodoptera, la chenille d'un papillon de nuit, une dévoreuse redoutable et envahissante. Spodoptera a pour prédateur une petite guêpe nommée Euplectrus, dont l'aspect fragile cache un tueur aux méthodes horrifiantes. Le maïs le sait, et lorsque Spodoptera s'attaque à lui, il appelle la tueuse. En un clin d'œil, la guêpe injecte un chapelet d'œufs dans le corps de la chenille. Les œufs éclosent très vite et donnent naissance à des larves qui se développent en dévorant les entrailles de Spodoptera. Dans l'espace, personne ne vous entend crier, lance un des personnages du film Alien, le huitième passager. Pourtant, la guêpe répond à l'appel du maïs. « Quand nous avons commencé cette recherche, nous pensions que c'était les excréments des chenilles qui attiraient ces guêpes parasites. Nous avons commencé à examiner cela plus en détail, et nous avons constaté qu'en fait, les plantes produisent un ensemble de composés volatiles qui forment une odeur très attractive pour les guêpes. » Il faut plusieurs heures au maïs attaqué pour élaborer et libérer dans l'air ambiant les substances odorantes qui attirent les guêpes. Les voisins des plants attaqués perçoivent le signal d'alerte. Ils le répliquent, et ce signal se propage jusqu'aux guêpes qui sont en embuscade. Ces signaux olfactifs désignent les chenilles cibles avec la précision d'un GPS. Les jeunes plants sont les plus vulnérables aux chenilles. Une seule chenille peut complètement détruire et tuer un plant. C'est pourquoi les jeunes plants bénéficieront le plus de ces signaux. Les jeunes plants émettent beaucoup plus de composés, en plus grande quantité que les plants adultes. Pour tester l'efficacité de ce système de défense, des plants de maïs ont été modifiés génétiquement pour rester inertes face aux attaques de chenilles. Le résultat est spectaculaire. Les champs de maïs incapables d'appeler les guêpes à leur secours ont été dévorés jusqu'aux racines. Les plantes envoient des composés volatiles spécifiques aux ravageurs qui les attaquent. Et plus étonnant encore, ces composés volatiles s'adressent aux prédateurs spécifiques du ravageur. Les plantes peuvent compter sur les guêpes, mais aussi sur les coccinelles et sur les punaises, qui engloutissent pucerons et acariens en grande quantité. Nous commençons à comprendre de mieux en mieux le langage des plantes. Chaque insecte induit une réponse différente en termes de substances volatiles, de bouquets odorants. C'est comme des empreintes digitales odorantes que nous pouvons exploiter. Nous allons être en mesure de développer des capteurs capables de percevoir ces odeurs qui nous diront ce qui se passe avec les plantes. L'équipe de Ted Turlings a mis au point un nez artificiel qui identifie les principales matières volatiles émises par les plantes en cas d'attaque. Ce prototype va être amélioré et compacté pour une exploitation sur le terrain. Nous espérons pouvoir placer ces capteurs sur des robots qui traverseront les champs, humeront les plantes et diront à un fermier quelle plante est attaquée par une chenille. La lutte entre les plantes et leurs ravageurs est un feuilleton qui n'est pas près de finir. Dans le jeu de « si tu m'attaques, j'appelle ton ennemi qui te réglera ton compte », certains insectes trouvent des parades inouïes. Ainsi, Ted Turlings et une équipe chinoise ont récemment découvert que de petites mouches blanches, les alleroles, détournent les messages d'alerte émis par les plantes qu'elles attaquent. C'est l'une de ces étonnantes adaptations des insectes qui leur ont permis de contourner les défenses des plantes en leur faisant croire qu'elles sont attaquées par autre chose. Le message d'alerte que les plantes envoient suggère une attaque par un agent pathogène et non par un insecte. Et ainsi, la plante voisine commencera à se défendre contre l'agent pathogène et non contre les mouches blanches. Les mouches blanches, qui à première vue paraissaient insignifiantes, attaquent plus de 600 espèces de plantes et les mettent à mal. C'est ce qu'on appelle une course co-évolutive aux armements entre plantes et insectes. Et évidemment, dans ce cas particulier, les insectes ont un coup d'avance. Mais nous pouvons nous attendre à ce que certaines plantes soient déjà adaptées pour se défendre, sans que nous ayons découvert comment. Ou qu'à l'avenir, dans la nature, les plantes qui sont encore dupes développeront différents mécanismes pour trouver la parade contre les mouches blanches. C'est une partie d'échecs intenses qui se jouent entre plantes et insectes. L'enjeu, qui n'est ni plus ni moins que la survie de l'espèce, oblige les partenaires à évoluer pour s'adapter en permanence, en diversifiant et améliorant leurs capacités. Tout le monde sait que les oiseaux se servent des arbres. Ils sont leurs gardes-mangés, leurs chambres d'amour, leurs nichoirs, mais on sait moins que les arbres se servent des oiseaux. Comme le maïs appelle des guêpes tueuses à son secours, les arbres infestés par des colonies de chenilles appellent des oiseaux à la rescousse. Lorsque la feuille est complètement développée et qu'elle est attaquée par des chenilles qui ont déjà une taille importante, les oiseaux sont attirés dans un contexte de recherche alimentaire. À ce moment-là, les chenilles sont grosses et du coup, elles représentent une ressource de nourriture assez importante. Nous, on se place dans un contexte un peu différent. On va étudier un stade qui est beaucoup plus précoce dans le temps, un stade où les chenilles viennent seulement d'éclore. Elles commencent déjà à manger le bourgeon à l'intérieur. Les chenilles fraîchement écloses sont longues de moins d'un millimètre. Il faut donc que l'arbre dispose de censeurs extrêmement performants pour déceler leur présence et lancer un message d'alerte. Samuel Caro a construit une volière en forme de Y. À l'extrémité de l'une des branches, il place un jeune chen-saint. À celle de l'autre branche, il place un jeune chen-saint sur lequel il dépose 20 chenilles tout juste écloses. Les deux arbres sont masqués par un cache blanc, si bien qu'on ne peut les voir. Samuel place une mésange dans le nichoir qui se trouve sur la troisième branche de la volière, puis il met en route les ventilateurs qui envoient vers la mésange les composés volatiles émis par les deux chaînes. L'oiseau s'envole et choisit l'un des deux bras de la volière. Samuel Caro répétera l'expérience une centaine de fois et presque toutes les mésanges se dirigeront à l'aveugle vers le chêne infesté par les chenilles. Ce choix n'est pas un hasard. L'arbre infesté sécrète des composés chimiques volatiles signalant aux mésanges qu'il est porteur de nourriture. Ces micro-éflux vont permettre d'attirer les oiseaux dans les zones où il y a une future abondance de chenilles. Et donc, ça va les attirer. Ils vont construire potentiellement leur nid dans ces zones-là et s'investir plus dans la reproduction, se reproduire plus tôt, pondre plus d'oeufs. Et de cette façon, ils vont agir comme une pression sur les chenilles et débarrasser la plante de ces prédateurs. En incitant les mésanges à s'installer dans le voisinage, les chênes s'assurent une protection de longue durée. À chaque invasion, leurs bourgeons enverront une bouffée odorante et les mésanges arriveront à tir d'elle. Samuel Caro a synthétisé les composés volatiles qui émettent les bourgeons d'un chêne infesté. Ce bouquet artificiel, on l'a ensuite utilisé dans la nature. On l'a dispersé autour des nichoirs où se reproduisent potentiellement les oiseaux. Et on a constaté qu'au total, on avait plus d'oeufs qui étaient pondus dans ces zones avec odeur parce qu'ils pensent sans doute qu'il va y avoir une quantité de nourriture importante deux, trois ou quatre semaines plus tard. La science a longtemps ignoré les liens et signaux complexes que les plantes tissent entre elles, mais aussi avec les insectes, les oiseaux et peut-être avec des mammifères. Les pesticides produits par l'industrie chimique étaient une solution simple, efficace et rentable pour se débarrasser des ravageurs. Aujourd'hui, la dégradation continue des sols amène l'agriculture à chercher d'autres solutions. On peut imaginer dans le futur que l'on combine la présence de ces nichoirs avec ces odeurs d'alarme émises par les arbres pour attirer, pour exercer un pouvoir d'attraction encore plus fort sur les oiseaux insectivores et ainsi agir comme une lutte biologique intégrée et éviter l'emploi massif de pesticides. Si les parties aériennes des plantes ont recours à des stratégies plus étonnantes l'une que l'autre pour se défendre, qu'en est-il des parties souterraines ? Autrement dit, des racines. Le sol grouille de vie. Vers de terre, acariens, colombole, myriapodes, bactéries et tant d'autres espèces qu'il reste à découvrir. Tout ce monde affairé se faufile inlassablement entre les racines des plantes et le mycélium des champignons qui tissent sous nos pieds un réseau dense et étroitement imbriqué. Les champignons sont apparus il y a 450 millions d'années et ont colonisé tous les milieux terrestres et aquatiques. On pense que sans eux, les premières plantes terrestres n'auraient pas pu conquérir les terres émergées. Plantes et champignons sont donc des complices de longue date. On a une incroyable diversité de décomposeurs. Ce sont ces champignons dégradeurs. Ils représentent 40% de la biodiversité dans la forêt. Ils vont dégrader les troncs, les branches, les feuilles mortes. Et grâce à cette activité de décomposition, de dégradation, ils alimentent la tisane du sol dans laquelle les champignons mycorhiziens vont aller puiser les éléments nutritifs indispensables à la croissance des arbres. Cèpes, amanites-tumouches, chanterelles, russules, giroles, lactères, bollets et bien d'autres, car ils sont nombreux, sont de la famille des champignons mycorhiziens. Ils sont les fruits d'organismes souterrains appelés mycélium, un ensemble de filaments dont les ramifications explorent de vastes surfaces du sol à la recherche de nourriture. Microbiologiste à l'Inrae, Francis Martin étudie comment les végétaux utilisent à leur profit la microflore des écosystèmes souterrains. Là, on a un très beau cèpe. Il est probablement connecté par le biais d'un réseau mycélien souterrain à ce jeune chêne. Et là, c'est spectaculaire. On voit bien la racine mycorhizée, légèrement colorée en rougeâtre. Et puis, on en a une ici, là, orange, et probablement un autre champignon mycorhizien qui s'est installé sur le système racinaire. Donc, ce chêne, il est en interaction avec des dizaines de champignons symbiotiques différents, formant des structures, des mycorhizes de formes et de couleurs différentes, et probablement avec des fonctions différentes. L'une des fonctions essentielles de ces structures en forme de manchon est de protéger les racines des plantes, des colamboles, nématodes et autres bestioles léliputiennes qui cherchent à les dévorer. L'autre fonction est de tisser un réseau filamentaire dense unissant mycélium de champignons et racines de plantes. Ce réseau permet d'exploiter la tisane du sol qui contient des nutriments nécessaires aux plantes et aux champignons. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que la bonne santé de la forêt qui nous entoure dépend complètement de ces petites structures qu'on appelle la mycorhize, la symbiose entre l'arbre et le champignon. Grâce à la mycorhize, les champignons fournissent aux racines des minéraux rares, comme le phosphore et l'azote qu'ils captent dans le sol, et d'autres nutriments. En échange, les champignons reçoivent des sucres issus de la photosynthèse des plantes que, faute de chlorophylle, ils sont incapables de produire eux-mêmes. L'observation en laboratoire au microscope confocal permet de bien comprendre la fusion symbiotique des filaments de mycélium et des racines des plantes. Là, on est dans le sol. Le réseau de champignons mycorhiziens, tous ces filaments en vert, colonisent la totalité de la surface de la racine en rouge et finit par s'agréger pour former un capuchon, la mycorhize, ici en vert. Là, on voit bien les filaments du champignons mycorhizien qui entourent la racine, qui forment comme une chaussette, et puis ce réseau de filaments pénètre dans la racine en s'immisçant entre les cellules jusqu'au cœur de la racine. Grâce à la connexion fusionnelle de la mycorhize, les plantes nouent des liens étroits et fertiles avec de nombreux mycéliums de champignons et avec des colonies de bactéries très nombreuses et très variées. Là, en vert, on a les bactéries qui sautillent, qui très sautent, qui courent, qui nagent le long des autoroutes de filaments de champignons mycorhiziens. Ça permet à ces bactéries de se déplacer à très grande distance qu'elles ne sauraient pas faire en l'absence du champignon. Les populations bactériennes qui prolifèrent dans les sols sont aux plantes ce que le microbiote intestinal est aux humains. Les plantes entretiendraient-elles des rapports similaires aux nôtres avec les bactéries qui les entourent ? Le sol, c'est vraiment comme un tube digestif. Il y a une flore dans ce sol faite de micro-organismes et la plante, au niveau du sol, va être capable d'aller chercher, d'aller sélectionner les bactéries qui sont utiles pour elle. Utiles notamment pour améliorer la fertilité du sol, mais aussi utiles des fois pour les aider à mieux résister à des maladies ou à des aléas climatiques. Pour apprécier l'influence des bactéries sur le développement des légumineuses, comme par exemple le maïs ou les haricots, l'INRAE a construit une plateforme expérimentale entièrement automatisée. Le développement des végétaux y est mesuré dans des conditions très contrôlées. Lionel Rangard et son équipe font pousser des plants de maïs dans des pots remplis d'un sol dont le nombre et la diversité des bactéries sont précisément dosés. Grâce à des caméras de très haute définition, les poches à bactéries sont très faciles à quantifier et à qualifier sur les clichés. Alors là, on découvre vraiment la racine de la plante. Et sur cette racine, si on regarde un peu plus précisément, on voit des petites boules qu'on appelle des nodosités. Dans ces nodosités se trouvent des millions de bactéries qui sont élevées par la plante, elles sont nourries par la plante. Et en retour, ces bactéries vont aussi nourrir la plante parce qu'elles vont être capables de capter l'azote atmosphérique, l'azote qu'il y a dans l'air, et de le transformer et de le rendre assimilable par la plante. Donc c'est vraiment une relation partenariale, gagnant-gagnant, entre la plante qui nourrit la bactérie et la bactérie qui nourrit la plante. Plus les bactéries sont nombreuses et variées, plus les plantes sont prospères. La forme et les dimensions des poches varient selon le type de plante. De même que les mycorhizes sécrètent des hormones pour attirer les filaments de mycélium de champignons, les nodosités des racines sécrètent des hormones pour attirer les bactéries. Une fois les bactéries enfermées dans les nodosités des racines, la plante les modifie. Les bactéries changent de forme, elles s'allongent et leur métabolisme change. Au lieu de se nourrir de substances diverses, les bactéries encapsulées ne se nourrissent plus que d'azote atmosphérique qu'elles transforment en azote assimilable par la plante, donc en engrais. D'un point de vue expérimental, à l'INRA, on a démontré que si on baissait la biodiversité microbienne d'un sol, on baissait le développement des plantes. Et de plus, on a démontré aussi que même si on rajoutait des engrais dans ce sol où il y avait moins de biodiversité, la plante se développait aussi moins bien que quand il y avait beaucoup de biodiversité. Donc si on fait un pendant relatif entre l'engrais et la biodiversité, il vaut mieux un sol qui soit plus biodiversifié que plutôt de rajouter des engrais. Ces relations partenariales gagnant-gagnant entre plantes et bactéries sont déjà utilisées en agriculture, notamment pour les cultures de légumineuses ou pour mettre des engrais verts au niveau des rotations de grandes cultures. Et donc ça, ça permet d'amener de l'azote de façon naturelle et donc de limiter l'engrais chimique. Sur des systèmes agricoles qui sont un peu plus pauvres, un peu moins fertiles, comme on peut en trouver notamment en Afrique, ça permet de faire de l'agriculture ou de faire développer des plantes là où on ne pouvait pas en faire parce que les sols étaient trop peu fertiles. Et une des applications premières, c'est la constitution de la grande muraille verte au sud de Sahel qui permet de faire reboiser toute une zone pour limiter l'avancée du désert. Au cœur de la forêt, on a des milliers d'espèces de champignons qui interagissent avec les arbres. C'est un dialogue permanent extrêmement riche. Malheureusement, dans l'exploitation agricole juste à côté, l'utilisation massive des phytosanitaires a éliminé toute cette vie microbienne. Les plantes sont sols, elles ne parlent plus. C'est le grand silence. Pour la première fois dans l'histoire de l'agriculture industrielle, les rendements des plantes cultivées ont cessé de progresser. Confrontés aux contraintes environnementales et aux limites de la sélection, notre agriculture est dans une impasse. Une approche biologique nouvelle offre des perspectives de progrès dont on est loin d'avoir fait le tour. On peut souhaiter qu'à l'avenir, la symbiose mycorhiziane et puis la symbiose fixatrice d'azote soit exploitées, utilisées pour permettre aux plantes de s'adapter au changement climatique. Les découvertes de ces dernières années enrichissent considérablement notre vision du monde végétal. Plus nous les observons, plus les plantes nous deviennent familières. Il est souhaitable que nous cessions de les considérer comme des sujets transformables et exploitables à merci, pour les prendre enfin pour ce qu'elles sont. Des alliés précieux sans lesquels nous serions perdus. Sous-titrage Société Radio-Canada